Les responsables de l'Office national de l'emploi ont eux organisé de leur côté la première étape d'immatriculation à l'ACNAMGS de leurs stagiaires insérés dans les entreprises de la place des jeunes ayant bien sûr bénéficié du CAJ, le contrat d'apprentissage jeunesse. C'est une opération d'assistance à l'immatriculation à l'ACNAMGS des stagiaires au contrat d'apprentissage des jeunes insérés au sein de quatre entreprises de la place. Une première étape qui cadre avec la mise en œuvre des conventions de partenariat du dispositif du contrat d'apprentissage des jeunes. L'ONE a mis en œuvre le dispositif CAJ qui est le contrat d'apprentissage jeunesse. Dans le cadre de ce dispositif justement, l'ONE a pour obligation d'assister les stagiaires lors de leur immatriculation à l'ACNAMGS. Nous nous sommes rapprochés des services de l'ACNAMGS qui ont bien voulu mobiliser une équipe qui est la présente aujourd'hui. Assurer la déclaration des stagiaires au titre des accidents de travail, des maladies et risques professionnels et à l'immatriculation du fonds réservé aux Gabonais économiquement faibles sont là des actions appréciées par les stagiaires. Je remercie tout simplement l'ONE de me donner cette occasion. Déjà je n'avais pas l'ACNAMGS donc c'est une grâce pour moi, une chance. D'autant donné que j'aurai l'ACNAMGS, dorénavant je pourrai aller faire certains soins dans les hôpitaux. Cette opération montre la synergie de deux administrations qui mutualisent leur énergie pour le bien des usagers. Deuxième étape, Port Gentil. D'autant donné que j'aurai l'ACNAMGS, dorénavant je l'ACNAMGS.